Sous-titrage Société Radio-Canada Vous ne pouvez pas nous abandonner au beau milieu d'une tempête spatio-tronique Eh ben si, j'en ai marre d'aller en mission et puis ça me saoule ce jeu Dur dur dis donc, qu'est-ce qui va aller en mission à sa place maintenant ? Oh ça y est, j'ai trouvé ! Et si on s'inventait une reine pour aller en mission ? Ouais, j'imagine trop bien comment elle serait exactement comme ma mère qui est gentille et qui sera obéir Ouais ben c'est ma mère la reine alors, parce qu'elle sait aussi commander, même qu'elle fait que ça d'ailleurs Ouais ben c'est ma mère qui sera reine Oh non, c'est la mienne ! Quoi ? Je l'ai dit en premier ! Hein ? On se calame un peu de slip le gnoc ! Le seul moyen de le savoir, c'est de faire un test ! Il faut testifier celle qui sera la plus capable d'affronter l'empereur Mugule en personne ! Je déclare au vert le concours des mères ! C'est sûr maman, ces cornflakes sont très bons pour la santé ! Ils sont naturellement enrichis en oligons, aliments, incidents, vitaminés, en calcium... Oh ! Ça y est la CD ! Le grand Mugule a eu son enfant dans 3 minutes à 27 secondes ! Oh ! Fla la mienne ! Allez, top chrono ! Pourquoi ? Ouais, ouais, je sais, je sais, j'ai carrément tout faux ! Ma mère a donné l'offrande à l'esclave de Mugule ! Oh ! Je la retiens cette espèce de pauvre nôtre d'agis ! Oh là là ! T'as zéro point, mais ne sois pas déprimitif ! C'est quand même ta mère la meilleure en liaison radio-galacticale, non ? Nébé ! Nébé ! Nébé ! Ici la reine des argoloïdes ! Le vaisseau traverse une attaque Mugule et j'ai tout de même réussi à sauver la liaison radio-galacticale ! Bien joué, Majesté ! Surtout, maintenez la liaison ! Nous envoyons des renforts sur le vaisseau ! Reçus 12 sur 12 ! J'attends les renforts que vous m'envoyez ! J'attends le passage du plombier pour réparer la baignoire ! Mais oui ! Zizi a cassé le robinien un coup... Il y a des chiens de partout ! Vraiment, ça fait déjà 50 minutes qu'elle assure sans problème la liaison radio-galacticale ! Oh ! Ma mère, c'est la mère la plus bavarde de toute la planète ! Je le savais ! Plus que deux minutes et elle va battre ta mère, mon pauvre petit Manu ! Oui, je l'ai fait ! Oui, bien sûr ! Mais tu sais, la recette de ce gâteau est très simple ! Tu mélanges les jouges d'œufs cru au chocolat bien fondu dans le beurre et tu tournes, tu tournes, tu tournes ! Oh ! Encore 30 secondes et tu battais la mère de Manu, Tital ! Oh, c'est pas de chance ! Oh, c'est vraiment pas juste ! Ce triple nuque de vomito, on devrait le mettre sur le banc de touche ! Et maintenant, la preuve de vitesse ! Faut quand même savoir si notre reine saura piloter sur un scooter intersidéral ! Oh, voilà que la mère de ce gâteau qui semblait perdue derrière le peloton a mangé une remontée supersonique ! Oh oui, oui ! Elle vole avec une ondace folle ! A conscience, nous voyons là la future reine des argoloïdes ! Ouais, je sais ! Il y a un test qu'on pourra même faire à l'école ! Mais attention ! Pour le lancer, il faudra un signal super discret, comme par exemple... Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est mal ! Psst ! Manu ! C'est le signal pour commencer l'épreuve de vitesse ! Oh ! J'ai mal ! Oh là là ! Que j'ai mal ! Oh ! J'ai les boyaux de l'estomac qui implogent ! Oh ! Oh, ça fait mal ! Aïe 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 ! Ça m'a tout l'air d'une méchante épidémie de gastro, tout ça ! Bon, filez tout de suite à l'infirmerie ! Et moi, je préviens vos mamans, l'urgence. Allez, ça fait déjà dix minutes. Si jamais la maîtresse les a pas prévenus, on va tous se retrouver dans le cauchemar. Mon chou nez, qu'est-ce qu'il y a, tes malhommes... En deux minutes et six secondes ! Brums, Brums, c'est les Brums ! Tu es le très supersoniquement, ultra-supersonique ! Mais ne m'appelle pas mon chou nez, s'il te plaît. Buzz ! Ouais ! Ouais ! Trois ! Tite, ta mère vient de téléphoner, elle est retenue par la sieste de ta sœur. C'est donc ton père qui arrive. Oh là là, c'est pas vrai ! Mais pourquoi t'as choisi l'ordre de la sieste pour déclencher le test de vitesse, espèce d'enroïde et peste éclue ? Mais j'ai rien déclenché du tout. Je suis malade pour de vrai, moi. Bande de Molton et de la tête. Vous avez rien du tout compris au signal. Et maintenant, les preuves décisives. Trois points ! Chacun de nous doit ramener la preuve que sa mère est pas son père, n'est-ce pas ? C'est transmettre tous les secrets du mystère de la vie et ceux-là sont bafouillés d'un cil. Alors, chez la femme, l'ovule se préparera à une grande rencontre avec des milliers et des millions de tout-petits spermatozoïdes. Mais bien entendu, il faut savoir qu'un seul d'entre eux, le plus malin, pourra donner vie au bébé. Mais l'ovule met du temps à se faire beau pour l'ultime rencontre. Et puis, il faudra 28 jours. C'est ce jour-là. Ah ben, c'est quoi, j'ai ronflamment de mugule malade ? Je dirais plutôt que le mugule, c'est Titeuf qui s'est endormi avant la fin de l'histoire. Bon, il n'y a pas à Tergi Berçouillet et la mer la plus capable de se faire rondelliser à Côte-Savre, c'est la mer de Manu ! Ouais ! Oh, les gars ! Ma mer doit tenir deux mois ! Toujours zéro ou un zéro ! Titeuf ! Titeuf ! C'est vraiment trop horrible ! Ta mère a trouvé le moyen de nous inviter, moi et mes parents, à une pizza partie ! Oh ouais, trop ! Ta mère est trop forte, Titeuf ! Elle a réussi à inviter la famille de la princesse des droïdes mutants ! Pour l'humanité spéciale du jury, je déclare la mère de Titeuf, nouvelle grande reine des argoloïdes ! Ouais ! Vive la reine ! Vive la reine ! Attention, attention ! Alerte mogulesque ! Nous allons traverser un champ d'astéroïdes géantes ! La nouvelle reine zargoloïde va nous confier le processeur de navigance astrophes basales ! Bien reçu ! C'est pas juste ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !